... Voilà, il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centreville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. Et on est jeudi, le 25 octobre 2018. À ce magazine, nous allons vous parler, vous présenter Jean-Claude Martineau dans le cadre de la série d'hommages rendus à trois personnalités. Joe Jacques, Barbara Guillaume et Jean-Claude Martineau. Qui est-il? On va vous en parler ce matin. On aura la chronique sur l'immobilier avec Copernic Filoska. Évidemment, il y aura François-Jean Denis qui nous apportera toutes les informations sur l'immigration. Tout ce que vous devriez savoir sur l'immigration en fait. Et en Haïti, on parlera encore une fois de Petro-Caribé largement et de bien d'autres informations sur Haïti. Bougez pas et on est parti pour vraiment un magazine assez chargé ce matin, ce jeudi, apporté par Intexto.ca. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site Internet et nous serons indifférés sur WhatsApp et YouTube. Restez automobiles. Spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, Pointeux-Trembles, au 2011, Cherbourg-Est. Vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, 9 et d'occasion de toutes les automanques. Appelez-les en suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-les. 514-640-1050 pour bénéficier du 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Jusqu'au 31 octobre 2018, Christie Automobile vous offre 20% sur l'achat des véhicules neufs. 20% offre valide jusqu'au 31 octobre 2018. Certaines conditions s'appliquent. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaires vous manque? Barcelona Capital, finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888 514-861-1888 Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888 Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou Idealtel.com Bon, mais moi je ne sais pas pour vous dire vrai ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas de moi. D'ailleurs, je suis un peu désorienté lorsqu'on me dit que je suis très connu, mais moi je ne le crois pas. Mais il m'arrive parfois, par exemple, je prends l'avion et puis tous les haïtiens qui sont en avion viennent me saluer, etc. Donc je ne sais pas, je suis complètement... C'est un bon indicateur quand même. Oui, c'est un indicateur. Bon, je ne sais pas, mais c'est un indicateur. Voilà, Jean-Claude Martineau, fidèle à lui-même. Jean-Claude Martineau qui est comptable de formation. C'est ça, il n'y a pas grand monde qui le savait. Et qui est né à Croix-des-Bouquets, imaginez. Mais il se considère comme étant de plaisance. Pourquoi? Parce que, justement, il a fait ses études primaires dans cette ville du nord du pays où ses parents, qui étaient instituteurs, enseignaient à ce qu'on appelait à l'époque une ferme-école. Jean-Claude Martineau n'aime pas trop parler de son âge. Il y a tellement de choses qu'il n'aime pas parler, mais il dit qu'il est dans les 70 ans et plus. Bon, on pourra lui donner un âge approximatif à partir de ce moment-là. Et Jean-Claude Martineau qui, comme je vous l'avais dit, est comptable de formation. Et son premier travail en Haïti, c'était comme speaker qu'on appelait à l'époque ou commentateur à la radio. On appelait cette radio-là la radio-diffusion haïtienne, une radio qui n'existe plus. Mais Jean-Claude Martineau est connu surtout pour ses écrits, pour son implication dans le monde culturel haïtien. C'est un monsieur qui, vous vous souvenez, il était responsable haïtienne de la section culturelle à la télévision nationale à un moment donné. Et tous les soirs, il présentait un éditorial qui s'appelait Réflexion. Et un éditorial qui était assez mesuré, plutôt, dans un contexte politique difficile. Et Jean-Claude Martineau écrit beaucoup également. Et justement, il a été porte-parole de Jean-Bertrin Aristide pendant huit mois lors de sa présidence. Et il n'a pas trop aimé ça. Ça a l'air. Et Jean-Claude Martineau, qui était plutôt connu dans le monde de la chanson comme parolier, il a écrit, imaginez, près d'une quarantaine de chansons interprétées par Carole Démesmé, Émilie Michel, Bito Vaoba et bien d'autres artistes haïtiens qui ont interprété ces chansons. D'ailleurs, vous aurez écouté un extrait de Souchimi Impéditant, un d'un beau texte qu'a écrit Jean-Claude Martineau et interprété par Carole Démesmé. Et justement, pourtant, Jean-Claude Martineau n'est pas musicien, techniquement dit-il. Mais il composait des chansons. Écoutons Jean-Claude Martineau. Oui, j'ai écrit pour Carole Démesmé, j'ai écrit pour Ticorne. Et quoi que je n'ai pas travaillé directement avec d'autres artistes, mais d'autres artistes ont interprété mes chansons, telles que Bano Chalmay, Émilie Michel, Bito Vaoba et Ticorne. Pourquoi vous n'êtes pas musicien ? Non, je ne suis pas, c'est-à-dire que j'avais dit ça à Gaghi Despeste. Je lui ai dit que je ne suis pas musicien. Il m'a dit, oui, mais ce que tu composes là, c'est de la musique. Je ne suis pas techniquement un musicien. Mais vous avez l'oreille. Bon, comme tout le monde, oui. Je ne joue aucun instrument. Je ne peux pas lire une partition de musique. Mais de toute façon, la musique me monte à la tête avec les paroles. Et je les chante, à cette époque, on disait, dans une cassette. Et je les envoie à mon interprète ou à un arrangeur. C'est ainsi que j'ai pu enregistrer, disons, maintenant près d'une quarantaine de chansons. Ah oui ? Oui. Mais vous écrivez des poèmes aussi ? Oui, j'écris aussi des poèmes, des poèmes narratifs. Et je crois que j'essaie de faire de mon mieux pour que les paroles de mes chansons soient des poèmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est l'un des beaux textes de Jean-Claude Martineau, chanté par Carole Démessemin, la belle voix de Carole Démessemin d'ailleurs, Sous-Chimé Péditant. Il y a aussi L'Human Casimir, il y a Vieux, il y a tellement de beaux textes chantés ou interprétés par Émile Michel, Bito Varouba, Mano Charmagne, Carole Démessemin, Ticorne, avec laquelle Jean-Claude Martineau a beaucoup travaillé. Et il y a un hommage qui sera rendu à Jean-Claude Martineau. Justement, ce samedi au 3737 à Montréal, samedi 27 octobre, il y aura également Djo Jacques et Barbara Guillaume, trois personnalités monstres, robustes, dirais-je bien, auxquelles Pascal Production, dans le cadre de son premier anniversaire, va rendre hommage. Bonjour François. Bonjour Jean-Dumar et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien et j'espère que tu vas être là, comme promis, samedi. Oui, mais oui, pour cet hommage, comme je disais, à ces trois mapous, à ces trois personnages très élus, c'est des gens qui ont contribué pour rehausser la culture haïtienne. Absolument, oui. Il mérite effectivement d'être honoré, il mérite d'être applaudi par ce public-là, surtout par les jeunes qui ne connaissent pas peut-être. Absolument, absolument. Non, quand on écoute Sushi Mepeditan, c'est extrêmement profond. Il faut être capable de lire entre les lignes pour comprendre ce que ça veut dire. C'est vraiment l'histoire, la culture ou l'anthropologie de toute une nation. Oui, oui, moi je connais surtout Jean-Claude Martino. Lui, il produit en français, en anglais, en espagnol, en créole. C'est vraiment un patrimoine. En tout cas, c'est ça, c'est pendant qu'ils sont vivants qu'on doit leur rendre, par exemple, cet hommage-là parce qu'ils le méritent bien. Oui, absolument. Voilà. Oui. Alors, parlons des nouvelles, parce que ce matin, on va essayer d'être concis. On parle du patrimoine, c'est le ministère du patrimoine canadien aussi qui a lancé depuis quelque temps la consultation publique sur le racisme. Oui, une consultation qui se pose en Cachimini, d'après les médias? Oui. Alors, ça veut dire que la consultation, elle est de passage à Montréal. OK. Ça veut dire qu'on va rencontrer des gens qu'on a invités, mais apparemment, le public n'est pas invité. Ah là là là. Il faut avoir une consultation. Alors que ça concerne le public, ça concerne les gens. Parce que c'est ce qui manque souvent, c'est que quand les gens réussissent de faire des rencontres, des consultations pour deux personnes. Mais il faudrait demander d'abord à ces gens qui souffrent de ce racisme, il faudrait demander exactement de quoi leur problème. Quand quelqu'un est malade, il faut demander au malade ce qu'il ressent avant d'aller voir le médecin. C'est le malade qui est en mesure de vous dire exactement ce qu'il ressent. C'est comme si ta femme était malade, mais le médecin te posait des questions à toi. Oui, exactement, exactement. Alors là, on annonce qu'on va rencontrer des gens parce qu'il faut que tous les Canadiens participent à cette mobilisation contre le racisme. Mais on sait exactement où se trouve le problème. Et tout ça, c'est juste de la poudre aux yeux. À un an des élections fédérales, là, on essaie de voir qu'on va rencontrer les membres des communautés, les gens qui ont vécu des racis. Qu'est-ce qu'il y a de sorti dans tout ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu déjà par rapport au racisme? Les gens qui ne peuvent pas travailler, les gens qui ont de la difficulté à trouver des emplois, les postes au niveau de la fonction publique qui sont fermés. Mais on le sait, on le sait exactement, les personnes qui ne peuvent pas voir leur reconnaissance et leur diplôme et leur reconnaissance et leur diplôme. Et tout ça, on le sait. Alors, quand on va se rencontrer, qu'est-ce qu'on va dire? Ah oui, on va travailler là-dessus. Chaque fois qu'il y a des élections, on va travailler là-dessus. C'est comme ça. Bon, ça, c'est le racisme. Même au niveau municipal, on dit qu'on n'a pas aussi d'invitation. On ne sait pas ce qui va se passer. Et au niveau de la CAQ, on apprend que le gouvernement du Québec va interdire aux fonctionnaires de porter le Tchador, le NICAB et la BOCA. Ce projet de loi va être déposé rapidement. Mais M. Legault a dit que ce n'est pas une priorité, mais on va aller de l'avant. On va interdire le Tchador. Parce qu'avant, on parlait surtout du NICAB et de la BOCA. Et je ne sais pas si les gens savent c'est quoi le Tchador. C'est quoi ça? Le Tchador, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ça, qui font ça. C'est comme une sorte de toile. Les gens s'amusent en noir, on voit seulement leurs yeux. Ah, oui, c'est plus en Afghanistan qu'on retrouve ça. Mais il y a quelques personnes ici. Il y a quelques personnes ici. Moi, je l'ai vu dans les roues. Oui, 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 mais en majorité, ce sont les femmes afghanes qui sont drapées de la tête aux pieds. On ne voit que les yeux. Même les mains, on ne voit pas. Et si ça se trouvait, on aurait pu leur donner un bâton comme les gens atteints de ces cités pour marcher. On allait boucher leurs yeux aussi. Parce que, non seulement s'il y a de leur sécurité, ensuite, imaginez la nuit, imaginez... En tout cas, de toute façon, comme vous savez déjà ce que je pense, moi, je trouve que si on est dans un état laïque, ça veut dire qu'on arrive ici, on devrait savoir qu'on ne te dit pas aux gens de porter les costumes qu'ils veulent. Mais cependant, se présenter à un bureau, s'habiller cette personne-là, c'est comme, finalement, c'est comme on vient dans un pays, mais on reste avec toutes les valeurs, toutes lesquelles on n'est pas prêts à abandonner quoi que ce soit. Alors là, je pense qu'il faudrait régler cette question-là, effectivement. Monsieur, et la vice-prouverte-ministre, Madame Geneviève-Gilbault, a dit que la CAQ va relocaliser tous les fonctionnaires qui refusent de retirer leurs signes religieux, en les temps qui pourraient être licenciés, s'assister dans leur refus. Alors, c'est ça qu'on veut... on parle de ça. Alors, pour terminer, on a la ville de Lévis, qui veut devenir la terre d'accueil de l'immigration au Québec. Hein? Oui, la terre d'immigration. Oui, je veux devenir... Tu déménages quand? Hein? Tu déménages quand? Je veux dire la ville de Lévis. Oui, oui, mais tu vas y aller, non, là-bas, parce que... J'attends que tu ailles avant. Le maire, Gilles Le Mouillier, souhaite venir, sortir venir de Lévis, sortir de Lévis, la terre d'accueil de l'immigration, pour y arriver, l'intégration des nouveaux arrivants, pour se concrétiser bien au-delà du marché du travail. Alors, il a organisé la fête de la diversité du dimanche au parcours de Lévis. On souhaitait démontrer que les 4 000 personnes immigrants qui habitent maintenant à Lévis sont beaucoup plus qu'une solution à la pénurie de la main-d'oeuvre. OK. Alors, il y a 4 000 personnes. Lévis, c'est une petite localité. Oui. Il y a toutes les valeurs sociales. Pas loin de Québec, je crois. Non, exactement. On organise une journée de la diversité pour voir l'apport de la communauté. Là, ce sont de très belles initiatives. Ça, vraiment, on n'a pas besoin d'organiser beaucoup de consultations. On n'a pas besoin de blablabla ni de paperasse. On a besoin d'actes concrets. Concrets, oui. Il a réuni des gens qui sont venus avec des plats traditionnels, des habits traditionnels, des boissons. Wow. Voilà, c'est de mettre tous les outils en place. Il a montré, il a dit, il a parlé aux Québécois pour leur dire que voici la nouvelle famille québécoise maintenant. Tous ces gens-là font partie et des grands de notre milieu. Pourtant, c'est une initiative extraordinaire, François, puisque la plupart du temps, le problème de discrimination ou de racisme est basé sur une méconnaissance de l'autre. Exactement. La plupart du temps. Donc, quand une ville prend des initiatives comme ça pour faire connaître les immigrants, leur culture, comment ils fonctionnent, comment ils s'habillent, et que ce ne sont pas des extraterrestres, là. Ils sont juste soit noirs, soit rouges, ou pas de votre couleur, pas de votre culture. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'on a fait un défilé de tous les costumes, de tous les vêtements traditionnels. Ça a été magnifique. Là, c'est vraiment... On a célébré ça. Les gens de toutes les origines ont pris la parole. Et pour la première fois, il y a quelqu'un qui dit, quand tu rentres et quand tu travailles seul, personne ne t'écoute, tu es frustré, tu n'as pas la possibilité de t'organiser. Mais quand tu te trouves en compagnie de beaucoup d'autres amis qui parlent de leurs problèmes, tu te sens un peu réconfronté. Et là, tu peux dire qu'au moins, on apprécie ce que tu fais. Là, c'est des choses extraordinaires. Alors, je pense que... Ça veut dire des gens qui viennent et qui racontent leur histoire et puis on s'entraîne et ça patrie vraiment beaucoup, beaucoup les faits à ce niveau-là. En tout cas, c'est tout. Et je voulais vraiment parler de la diversité ce matin, parler des activités comme ça. En tout cas, c'est très important. Et demain, on va parler des services. Absolument, François-Jean-Denis, qui dirige la firme Vision Max Service spécialisée en immigration. Vous allez pouvoir avoir les coordonnées de François à l'écran, numéro de téléphone, l'adresse et tout ça ici. Si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes d'immigration, François est là. Bonne journée, François. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je vous l'avais dit, tous les jeudis, on a une chronique sur l'immobilier. On vient de parler d'immigration. Maintenant, on va parler d'immobilier. C'est avec Copernic Filoska. Bonjour, M. Filoska. Bonjour, M. Nouman. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Et vous? Ça va super bien, M. Nouman. Et là, on est encore jeudi matin pour notre chronique immobilière. Que du plaisir. C'est la saison présentement pour nos achats immobiliers. Les clients se posent beaucoup de questions. Notre sujet ce matin qu'on veut parler, c'est qu'on a loué ou acheté une propriété. Il y a beaucoup de monde présentement qui sont indécis. Ils se posent la question, est-ce qu'on reste en location ou on fait un achat? Ils ne sont pas trop sûrs. Mais c'est sûr qu'on a des avantages d'acheter. Et c'est sûr que rester dans la location, mais on ne crée pas notre équité. OK? Ça fait que devenir propriétaire, il y a plusieurs avantages. On a premièrement votre propriété, mais ça vous appartient. C'est sûr que vous pouvez transformer selon vos goûts, votre mode de vie, vos aspirations. C'est-à-dire rénovation intérieure, extérieure, agrandissement, ajout d'équipement, aménagement paysager. Il n'y aura pas de propriétaire qui va vous dire que vous n'êtes pas supposé de faire ça. Oui, mais sauf que dans certains cas, il faudrait demander l'autorisation de la ville. Effectivement, lorsqu'on parle de rénovation majeure. OK? Et on a aussi votre hypothèque aussi, elle a eu faim. Ça fait que c'est sûr que votre loyer, non. C'est sûr que le loyer, lorsque vous avez un loyer, mais c'est un loyer qui est à l'infini. Ça fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de faim. Et en plus de ça, c'est un argent qui est perdu techniquement. Ça fait que vous remplissez les poches de votre propriétaire. Voilà. OK? Ça fait que c'est fini aussi les augmentations de loyer. Ça fait qu'il y a plusieurs points qui sont intéressants à devenir propriétaire. On parle aussi qu'une fois qu'elle est remboursée, mais vous utilisez votre argent pour réaliser plein d'autres projets. OK? Ça fait que lorsqu'on parle de plein d'autres projets, on parle de voyages, on parle d'investissement de retraite, on parle peut-être d'autres achats immobiliers aussi. OK? Votre propriété est un investissement. Ça fait que c'est sûr que la propriété qu'on a présentement, mais elle prend de la valeur avec les années. Oui. Elle vous permet de bâtir un patrimoine. Elle vous offre aussi de profiter des avantages fiscaux. Hum-hum. Ça fait que ça, c'est plein de choses que des fois les gens n'y pensent pas. Ça fait que c'est très important. OK? On a aussi comme point, votre première propriété peut-être être un levier. Oui? Comment ça? En fin de compte, c'est sûr que lorsqu'on fait un achat de propriété, on met toujours une mise de fonds. On va en parler tantôt avec le Barcelona Capital. Oui. C'est sûr que cette mise de fonds-là qu'on met avec les années et avec le temps, mais la propriété, elle prend de la valeur. OK? Et lorsqu'elle prend de la valeur, à ce moment-là, on dit toujours que le premier achat après 5 ans, une période de 5 ans, mais on est capable de refinancer pour aller chercher un autre immeuble à ce moment-là, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier avec un grand échelon. Oui, oui, oui. On est capable de réaliser des projets de vie, investir dans des placements, acheter une résidence secondaire, obtenir une plus grande propriété. Il n'y a plus encore, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est sûr que ce n'est pas de l'argent perdu et on se crée une marge de crédit infinie avec ça. Ah oui? Ah oui, définitivement. OK? Et c'est sûr que pour les gens aussi qui se posent la question, est-ce mieux de placer de l'argent dans des rayons ou avoir une propriété? Mais votre propriété, c'est comme une forme d'épargne pour votre retraite. Oui. Moi, je pense même qu'au niveau du placement immobilier, l'argent que vous placez, que vous investissez en immobilier, je pense qu'il génère plus d'intérêt si vous placez votre argent dans un compte CELI au rayeur pour votre retraite à ce moment-là. Oui. C'est sûr que les gens... Mais dites-moi, M. Filoska, quand vous achetez une maison, vous pouvez économiser de deux façons sur la maison, que ce soit ce que vous payez comme hypothèque et en plus la valeur que la maison va prendre. Effectivement. Mais ça va dépendre aussi de votre taux d'intérêt, non? Ça dépend du taux d'intérêt, oui. Mais le taux d'intérêt, je te dirais, M. Nouman, les taux d'intérêt que nous avons présentement sont tellement bas. OK. Oui. Comparé, je te dirais, dans les années 80-90, nos parents, bon, je ne sais pas pour vous, mais nos parents, à nous, payaient des 30 %, des 20 % d'intérêt. Oui. Aujourd'hui, les gens se plaignent pour des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Oui. C'est sûr que, bon, on aimerait ça avoir du 1 %, du 2 %. Oui. Moi, je ne me plaiderais pas. Mais pour… Actuellement, c'est moins de 4 % ou sinon plus? Ah, c'est moins de 4 %. On parle aux alentours entre 3,50, 3,75, en du taux fixe. OK. Du taux variable, on a même du 2,75 présentement. Et je vous dirais aussi que sur l'île de Montréal, l'équité, elle se crée très rapidement parce qu'on a des valeurs, la valeur se prend très rapidement sur l'île de Montréal et même sur l'île de Laval aussi. Ça fait que c'est sûr que les gens qui font un achat de propriété sur l'île de Montréal, bien, ils sont très gagnants, gagnants. Mais plus que vous attendez, plus que les prix vont augmenter, vu que les valeurs des propriétés vont très rapidement sur l'île de Montréal. Voilà. Et il y avait d'autres aspects que vous vouliez aborder? Oui, effectivement. C'est sûr que nous, on a Barcelona Capital qui nous finance la mise de fonds nécessaires pour l'achat d'une propriété. OK. C'est très important de comprendre ça. Ce financement, au terme de l'accompagnement prévu au programme, permet donc à plusieurs familles de devenir propriétaires et de commencer à accumuler de l'équité, comme on disait tantôt, OK? Fait que Barcelona Capital, pour un achat de propriété, si vous avez un achat que vous faites à 250 000 $, bien, eux autres, ils vous prêtent la mise de fonds de 5 % à ce moment-là, sur une période de 10 ans ou de 15 ans, qui vous revient à un montant aux alentours de 80 $ par mois pour un achat de propriété. Ah, bien là, c'est rien du tout et vous allez pouvoir économiser. Effectivement. Et en même temps, vous créez votre propre équité, c'est ça qui est important de comprendre. Pour ceux qui sont locataires présentement, réfléchissez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou aller sur le site de Barcelona Capital pour avoir l'information complète, pour avoir des informations plus en détail, quand on peut vous expliquer un peu le processus, comment ça fonctionne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, M. Filoska et Copernic Filoska, qui assure cette chronique sur l'immobilier tous les jeudis. Et demain, on devrait parler à Julie Beauregard, sa collègue qui est dans l'hypothèque. Effectivement. Comment aller trouver les prêts à la banque. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Nouman. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci, papa. Christian Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61.30 au 2011, Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automanques, appelez 20 suivants directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le. 514-640-1050 pour bénéficier du 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Jusqu'au 31 octobre 2018, Christian Automobile vous offre 20% sur l'achat des véhicules neufs. 20%! Offre valide jusqu'au 31 octobre 2018. Certaines conditions s'appliquent. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital, finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5. En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le Centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro. 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro. 514-326-6868. Ou visitez-les au 3735 de la rue Monselet, coin Rome à Montréal-Nord. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfer vous présente la solution direct transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leur fonds Rapido Presto, au succursal de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus, ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu, faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfer au 514-852-8648. Unitransfer nous rapide, nous garantit et puis, le monde a besoin de nous faire. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peaux sensibles, peaux sèches, peaux grasses, Essence de beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de beauté, une visite s'impose. Aujourd'hui même, au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean-Talon à Montréal, ou encore composé le 514-273-5666, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718-454-1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des mots de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez, chez Confort Plus, tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. Trois adresses pour vous servir. 5600 Henri-Bourassa Est, local 34, téléphones 514-315-4648. Au 64 25, boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphones 514-321-53-98. Et au 29 40, rue Remamberance, à la Chine, téléphones 514-658-93. Votre confort est à la maison du matelas. Ou à l'faire affaire avec une compagne de Grine-Gouche tête bobeche pour régler dossier immigration au Canada pour que l'économie soit en chandelle, ou avoir une plainte pour un refus parce que les dossiers sont mal préparés, les formulaires sont mal remplis, ou même ceux qui devaient s'en parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, si Georges WhatsApp, Fanny, Madame Jo Facebook et moi-même, avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada, ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalou, coin Ruel Vaillant, Port-au-Prince, Haïti, téléphone 4820-78-18, 2209-76-82, Montréal 438-876-93-98. La direction générale de Radio-Centreville et du Centre interculturel l'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars, est retenu pour le gala annuel du 102-3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. L'usophone, hélénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. Le fait va être belle. Le fait va être belle. On ne fait pas confiance. Et quelque soit des matchs qu'on fait ou comme s'y ont fait, avant même qu'on fait, on a dit qu'on déclaire que so met damouye, se soublou fouye, etc. Donc nous pensez que nous avons posé sur ça. Par rapport à la délicatesse... Et nous, pour inspirer confiance. Bien sûr. Et justement, nous avons fait effort. Et nous dit, nous, mais qui ça qu'on empêche que nous avons fait? Nous même, nous n'en pas adjoint nous des éléments de la société civil. Qui crédit que nous avons fait confiance? Pour éviter nos vingardés avec nous. Voilà. C'est la première fois sûrement que vous entendez cette voix-là. Moi, c'est la première fois parce que, justement, il est nouveau dans la sphère politique en Haïti. C'est le chef de cabinet du nouveau premier ministre haïtien. Il s'appelle Jimmy Albert. Il était sur les ondes de Radio Vision 2000 hier, hier matin. Il a parlé de la situation sociopolitique actuelle dans le cadre de Petro-Caribé. Et ce qu'il faudra noter dans son introduction, il a parlé d'un problème de confiance majeure. Ce qui n'est pas nouveau. Il n'apprend rien à personne, là. La question de méfiance entre les Haïtiens. Ça, ça date de la préhistoire, peut-être. Ça date de tellement longtemps. Donc, il apprend quoi à qui? Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il nous a appris, ça, c'est le nouveau chef de cabinet, là, de Jean-Henri Séan, le nouveau premier ministre. Ce qu'il a dit, il a dénoncé le fait qu'il y a des mains derrière ces affaires-là, sans les nommer. Il dit, comme chef de cabinet, il a mené sa propre enquête et il a accès à un certain nombre d'informations, un certain nombre de personnes qui l'informent. Et il résume tout ça pour dire qu'il y a, dans Petro-Caribé, dans ce mouvement-là, beaucoup de manipulations. Écoutons de nouveau Jimmy Albert. Est-ce qu'on pas senti que vous servez derrière ? Est-ce qu'on pas senti que vous avez des mains derrière pour manipuler pour mettre le karo dans le pays ? Mais c'est une responsabilité pas, non ? En attendant le karo, en attendant le karo, il n'arrivera pas le karo. Gouvernement prenne disposition pour le prendre pour que vraiment Aïsien vive dans le pays. Et pour cela, m'pare vraiment, est-ce que ça, invitez-vous à venir dans la commission, puis diabolique, que ce qu'il y a de Petro-Bizango ? Pour qu'il y a de Petro-Bizango à diabolique ? Valérie ? C'est de m'ou qui prenne la rue, de façon que vous prenez la route, pour qu'il y a de Petro-Caribé ? Et il y a de côté tout le monde qui a demandé des renseignements pour qu'il y ait certaines fois. M'a dit tout le temps que ça a passé dans des milieux. Qui côté réunion fait que ça a décidé, m'a dit plus ? Oui, mais c'est un doigt qui a réuni. D'accord, c'est un doigt qui a tout le monde pour qu'il y ait des fans. Voilà, Jimmy Albert qui évoque une manipulation des esprits dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. Il dit détenir des informations pertinentes à ce sujet comme chef de cabinet. de Jean-Henri Séan, le nouveau premier ministre haïtien. Et toujours, en ce qui a trait à Petro-Caribé, vous vous souvenez, on parle souvent de 3,9 milliards de dollars. Et puis, il y a quand même une tranche, une fourchette dans l'histoire, dans le temps. De 2006, bien avant l'arrivée au pouvoir de Jovenel Moïse, donc 2016-2017. Et ce qui arrive, c'est qu'apparemment, on pourrait, selon René Desroches, repousser ça un peu plus loin jusqu'en 2018. Et ça, on attendra peut-être l'année prochaine pour le savoir. Parce que 92% de René Desroches qui intervenait sous la bannière de l'Osside, l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, Osside. C'est un des dirigeants de cet organisme de la société civile, qui est un groupe de pression qui travaille à surveiller comment l'État fonctionnait, qu'est-ce que le Parlement fait ou ne fait pas. On reviendra là-dessus pour parler du bilan parlementaire pour cette année. Surtout, il travaille beaucoup dans la question de démocratie parlementaire ou démocratie tout court. Et ce qu'il a dit à René Desroches hier, c'est que 92% des contrats accordés par l'État à des firmes ou des entreprises depuis entre 2017 et 2018, c'était des contrats qui ont été passés de gré à gré. Ce qui est interdit par la loi, qui ne sont pas... 92%, près de 100% là. Alors, sans aucun contrôle, sans aucun appel d'offres, entre copains, ça se passait comme ça. Écoutons un reportage de Marie-Andrée Bélange. Le professeur Desroches croit qu'il est temps pour les institutions. Les institutions publiques qui perçoivent des recettes fassent preuve de transparence dans leur gestion. C'est pas seulement avec l'agent Petro-Caribé que Malversation a fait. Pendant l'année 2016-2017, d'après un rapport que je vais lire récemment, 92% des dépenses qui ont été faites par l'État haïtien pour acheter des biens et des services ont été faites de gré à gré. Ils n'ont pas passé par des appels d'offres, ce qui est complètement en dehors de la loi. Des réseaux sociaux à la rue, le mouvement Petro-Challenge a déjà drainé un nombre incalculable de gens sur le macadam. Ronny Desroches appelle à la poursuite de ces mouvements de protestation, jusqu'à ce que les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé soient jugés. Vigilance ça a, mobilisation ça a, nous pensons que l'on doit continuer. L'on doit continuer pour que le procès Petro-Caribé est fait, pour que nous jouennons la vérité sous façon d'utiliser l'agent Petro-Caribé. Pour que les gens qui enrichissent les choses à partir de l'agent ça a, eh bien, ils sont sanctionnés, ils sont punis. Autre nouvelle, apparemment, la mission des Nations Unies en Haïti est prudente comme un serpent en ce qui a trait à Petro-Caribé. C'est Diego Charles de Vision 2000 qui nous rappelle dans son reportage qu'il y a un ancien représentant des Nations Unies qui avait perdu son boulot parce qu'il est intervenu un peu trop fort dans la question de Petro-Caribé. Les autorités haïtiennes de l'époque se plaignèrent auprès de l'ONU et avaient obtenu le départ et son remplacement de cet ancien responsable des Nations Unies. Sa remplaçante, Hélène Lalime, fait très attention par rapport à ça, Diego Charles. Depuis plusieurs mois, nous voyons une mobilisation dans ce pays pour demander la justice et des actions contre la corruption. Il me semble que ces demandes ont été entendues par le gouvernement. À la question de savoir si la mine juste, dont la mission est de renforcer la justice du pays, en tant que contribué à l'avancement de l'enquête judiciaire au latif au dossier Petro-Caribé, Mme Lalime a avancé ce qui suit. Notre travail est d'implémenter le mandat qui nous a été donné. On va continuer notre travail dans le secteur de la justice, travaillant avec la PNH, avec le système judiciaire et le système correctionnel. Donc notre activité se limite à ça. L'une des missions principales des Nations Unies est de garantir la paix et la stabilité. Interrogée sur les inquiétudes suscitées par l'ampleur que prend la mobilisation dénommée Petro-Challenge, la représentante du secteur de l'ONU en Haïti a donné la réponse. Je crois que Haïti possède les éléments à travers le système des Nations Unies, mais tous les autres partenaires qui sont présents pour assurer sa stabilité en allant en avant. Vous avez une police professionnelle qui est le résultat du travail qui a été fait dans la dernière année. On va continuer à faire le travail encore cette année. Cette prudence d'Hélène Lalime dans le dossier Petro-Caribé peut se justifier. La dernière prise de position de l'amène juste sur cette affaire avait coûté son poste à son prédécesseur Susan Page. En effet, Mme Page avait été rappelée puis remplacée par l'ONU après avoir salué dans une note de presse la désignation d'un juge pour instruire cette affaire, une position qui avait été énergiquement dénoncée par les autorités haïtiennes. Vous savez, ce n'est pas seulement les partis politiques de l'opposition qui essayent de tigrer avantage, de ce mouvement citoyen, Petro-Caribé. Il y a aussi le PHTK qui essaye tant bien que mal de s'aligner sur la ligne des challengers en disant « Oui, nous voulons lutter contre la corruption aussi ». Il y a le réseau national des sympathisants de PHTK qui, justement, le dit très clairement, appuie le mouvement citoyen et continue de mettre en garde les partis de l'opposition qui essayent de tirer avantage de cette situation politique en lançant toutes sortes de Petro, Petro-Déchoucage, Petro-Bizangou. Donc, Petro-Bizangou, ça vient d'arriver là. On en a parlé tantôt dans un reportage. C'est le fait qu'il y a un groupe de gens qui décident maintenant de manifester la nuit, en pleine nuit, à minuit, une heure du matin peut-être. Ils appellent ça Petro-Bizangou. C'est un nouveau phénomène de ce mouvement-là. Et ça inquiète le gouvernement et le chef du cabinet de Jean-Henri Séan, Jimmy Albert, vient d'en parler. On sent un petit peu la fébrilité du côté du gouvernement. Écoutons Quinton Louis de PHTK, en tout cas, qui dit appuyer les challengers dans leurs revendications. Depuis plusieurs mois, nous voyons une mobilisation. Rezot National Tetkale a dit Petro Challenger yo, kel pare pou l'kore tout lit tafèf pou rive dérasinen korripsyon nan sosyete nou an. Men la brable yo, gen yo group opotinis ki vle ak aparey revendikasyon lejitim pep la, pou regle zafepa yo. Men zafepa moun sa yo, se petro te choukaj, se petro kou d'état ak petro transition, se pa petro challenger. Tout moun ki kwa nan etat de droit, fwa sa lit pep la, pap devie, nou pap ki te petro de choukaj yo, fen raté tren l'histoire, nou pap raté, fwo ses sijek la. Voilà, Quinton Louis. Parlons d'une autre affaire de l'observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie et qui parlait des contrats gré à gré passés entre l'état haïtien et les entreprises entre 2017 et 2018. Ça c'est sous le règne de Jovenel Moïse là. Et l'observatoire observe, si vous vous permettez, beaucoup le Parlement haïtien, le Sénat et la Chambre des députés. Vous savez, ils sont en vacances là, les députés. Le Sénat siège en permanence, mais les députés sont en vacances. Non seulement l'observatoire souhaite que le chef de l'état convoque à l'extraordinaire le Parlement, donc la Chambre des députés, met dans son bilan, dans le bilan de ses observations par rapport au fonctionnement du Parlement, l'Ocide a trouvé que le Parlement, Sénat et Chambre des députés, a voté pour l'année 2017-2018, l'année parlementaire, seulement sept lois. Sept lois, parce que pour que ça devienne loi, et pour que ça soit promulgué, il faut que ça soit voté à la fois et dans les mêmes termes par le Sénat et la Chambre des députés. Et c'est seulement sept projets de loi ou propositions de loi qui ont été votées au Parlement, alors que l'Ocide s'attendait à ce qu'il y ait au moins, pendant une année parlementaire, un minimum de 25 lois qui soient votées. Ce pays-là en a besoin. Il y a des lois qui sont désuètes, des lois qui datent de 1700 ou de 1800, même pas de 1700, pardon, parce qu'on n'était pas indépendants à l'époque, des lois qui datent de 1800, des années 1800, et qui sont évoquées, parfois parce qu'il n'y en a pas d'autres, par des avocats, des juges, ou dans le système judiciaire. Écoutons René Desroches. Eh bien, nous trouvons que pendant l'année législative 2018, pendant deux sessions A.E.O., eh bien, c'est sept lois seulement qui votaient par les deux chambres et que vous voyez par exécutif-là pour exécutif-là capable de promulguer. C'est vrai que la Chambre des députés votait 14 lois en tout pendant l'année S.A. C'est vrai que le Sénat a voté huit lois en tout pendant l'année S.A.A., mais c'est sept lois seulement qui votaient par les deux chambres. Or, nous connaissons, si une loi va voter par les deux chambres, eh bien, il n'est pas capable de promulguer, il n'est pas capable, vous voyez, à la présidence pour promulgation. Eh bien, moi, quoi que le pays d'Haïti, il y a besoin, il y a un Parlement qui est capable de voter un minimum de 25 lois au moins par année. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, pointe au tremble, au 2011, Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automanques, appelez-vous, suivez-vous directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le. 514-640-1050 pour bénéficier du 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Jusqu'au 31 octobre 2018, Christin Automobile vous offre 20% sur l'achat des véhicules neufs. 20%! Offre valide jusqu'au 31 octobre 2018. Certaines conditions s'appliquent. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaires vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888 514-861-1888 Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888 Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5. En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le Centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux! C'est tout bon, oui! Mais ce n'est pas une blague. Un seul numéro 514-326-6868 Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro 514-326-6868 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet coin Rome à Montréal-Nord. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfer vous présente la solution direct transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leur fond rapide au presto au sucursal de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus, ne les gardez pas avec vous pour ne pas tout dépenser. Économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfer au 514-852-8648. Unitransfer, nous rapide, nous garantit et puis, nous ne nous sommes pas de ce qu'on nous a fait. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de beauté, une visite s'impose. Aujourd'hui même, au Petit Royaume de la beauté, 72 34 rue Saint-Hubert au coin de Jean-Talon à Montréal ou encore composé le 514-273-5666 New York au 182-17 Jamaica Avenue 718-454-1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. Trois adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est Local 34 Téléphone 514-315-4648 Au 64 25 Boulevard Léger à Montréal-Nord Téléphone 514-321-53-98 Et au 29 40 rue Remembers-Bérance à la Chine Téléphone 514-658-93 Votre confort est à la maison du matelas. Le CHIN Le CHIN Les électroménagers demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnel qui étudier, traiter, suivre votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalucoin, Ruel Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 4820 78 18 2209 76 82 Montréal 438 876 93 98 Voilà, 7 heures et 56 minutes. Voilà, nos nouvelles tireront à sa fin. Merci d'avoir suivi ça sur l'exemple du 102.3 FM Radio-Centre-Ville à Montréal. Nous étions sur Facebook également. Et merci à tous ceux qui likent et qui partagent ce magazine et à ceux qui nous ont laissé passer sur leur réseau, Réseau Nord-Ouest, Montréal Pluriel, DJ Slim, Média Mosaïque et tous ceux qui partagent ou like ou qui nous envoient des bonjours, des commentaires, tous les matins. Merci. Ici Jean Dumagoudou, passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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